Non, j'ai pas vu grand chose. J'ai juste appris par la direction de course qu'ils avaient dématé et après on a mis leur position de dématage et on a juste pu les croiser cette nuit rapidement, juste vu des lumières mais on n'a pas vu grand chose. Je sais que Seb les a eu à la VHF. Voilà, on est juste un peu triste pour eux. C'est toujours chiant de perdre un concurrent et surtout un bon camarade de route. Donc voilà, c'est un peu triste de les savoir dématés. Maintenant, je suis sûr que c'est une sacrée équipe. Je pense qu'ils ont aussi une belle équipe technique derrière et qu'ils vont être capables de relever le challenge et de prendre les bonnes décisions pour être de retour dans la course le plus vite possible. Je pense qu'eux, ils ont en plus une vraie carte à jouer à la première place au général de la course. Je pense qu'il va y avoir surtout des décisions importantes à prendre sur la suite de comment ils vont rejoindre la course. Il y a tellement de possibilités. Ce que j'ai pu apprendre sur l'étape 3, c'est qu'il y a tellement de possibilités qui se dessine après une avarie, qui a forcément une décision à prendre pour choisir une de ses possibilités. Et je suis sûr qu'ils vont réussir à prendre la bonne. Parce que là, il y a moyen d'envoyer un mât à Newport, d'envoyer un mât à Rio, de garder le mât pour l'Europe. Il peut se passer vraiment plein de schémas, plein d'alternatives. Mais voilà, je leur fais confiance pour prendre les bonnes décisions et nous rejoindre au plus vite. Yeah, on faster. C'est dur. Kill on starboard, please. Yeah. Okay, I'm back. Wait, wait, wait. Let's go. Is this what? Rehabilitation Br 해주ctions Question I just went and mentioned